Allez tout juste 8h35, une minute passée sur la domarquise, nous avons un autre invité dans les studios, le veto de Nukuhiva, Ludovic Verfaille. Bonjour docteur. Kaohanui, Sophie. Alors le sujet d'aujourd'hui ça va être sur le doliprane. Ouais, j'ai envie de parler de doliprane, enfin de paracétamol pour ne pas faire de pub. Oui. Mais donc paracétamol c'est la molécule qui est dans le doliprane, mais tout le monde utilise, on appelle ça doliprane, comme on appelle frigidaire, les réfrigérateurs. C'est pas un problème, on sait de quoi on parle, on parle de la même chose, donc tout va bien. Et là le doliprane pour les animaux ? Alors voilà, le doliprane c'est sûrement le médicament le plus utilisé chez les hommes, de très très loin. Et donc on a pris souvent l'habitude de prendre un doliprane quand on la met quelque part. Et donc du coup le réflexe ça peut être de donner un doliprane à sa bête si on voit qu'elle souffre. Mais c'est pas toujours, toujours une bonne idée. Ça peut même être franchement toxique si on parle des chats par exemple, on va revenir là-dessus. Et il y a cette pratique chez nous docteur ? Il y a cette pratique ? Oui, 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 bien sûr. Alors souvent... De donner du paracétamol à ces animaux, animaux quatre pattes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça arrive souvent que les gens disent, ah bah mon chien elle est pas bien, j'ai eu de l'oliprane. Donc là moi j'ai mes cheveux qui se hérissent sur la tête parce que je vois les dégâts que ça peut faire. Et pour l'instant il n'y a pas eu trop de pépins, enfin du moins d'aller-retour que j'ai eu. Mais j'ai quand même eu un cas cette semaine d'un chien qui n'allait pas bien et on lui a donné du doliprane et maintenant il est malade à cause du doliprane. Un chien adulte ? Un chien, non un jeune chien. Un jeune chien. Un jeune chien, ouais. Mais déjà à la base, je voulais revenir sur le principe de donner un doliprane. Pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait et comment des fois ça peut être contre-productif. Je parle même pour nous, moi je suis pas docteur, mais c'est les mêmes mécanismes qu'il y a chez les mammifères. Donc des fois c'est utile de rappeler des petites choses de base pour voir que des fois on fait des bêtises quand on se fait de l'automédication. Donc le doliprane, on en prend quand qu'on a mal là, souvent, ou qu'on a de la fièvre ? C'est un anti-inflammatoire le doliprane, le paracétamol là. Le paracétamol. Un petit peu comme l'aspirine, sauf que l'aspirine ça peut être anticoagulant. Donc là ici, si on se chope une bonne dingue, l'aspirine ça va vraiment être problématique par exemple. Donc le doliprane ça a les mêmes caractéristiques que l'aspirine pour la gestion de l'inflammation. Ce sont des anti-inflammatoires. Et donc l'inflammation, qu'est-ce que c'est ? C'est la réaction de défense du corps. Que nous on va sentir par une douleur, une rougeur et une chaleur. On dit que ça s'inflamme, c'est enflammé. D'accord ? Et donc tous les mots qui finissent par « it », ça veut dire inflammation. Une gastrite, c'est l'inflammation de l'estomac. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Le corps est capable de se défendre. Le corps n'a pas attendu qu'on invente les vaccins et les médicaments pour savoir se protéger et se faire respecter, éviter l'envahissement des microbes et tout ça. Donc depuis qu'on a inventé les médicaments, on peut soigner, on peut aider le corps à guérir plus vite et que ce soit plus doux. Donc c'est comme ça que quand on a une infection par des bactéries, Par exemple, une rhinite, c'est une infection du nez, des canaux dans le nez par exemple. Je ne sais pas moi, une narragite, c'est le larynx dans la gorge qui est inflammé, qui est enflammé. Et donc quand on a une infection bactérienne, d'un côté on va tuer les bactéries avec des antibiotiques. Et de l'autre côté, on va baisser la réaction du corps qui peut être un peu trop forte dans notre ressenti en baissant la douleur, la rougeur et la chaleur. Ça veut dire que l'anti-inflammatoire permet que ça aille mieux, mais en supprimant les défenses du corps. Ça veut dire que si on a une infection par une bactérie et qu'on prend juste du doliprane, on supprime la réaction de défense du corps et on laisse le champ libre pour que la bactérie se développe d'autant plus vite. Donc c'est pour ça que quand on se fait de l'automédication, des fois on fait des bêtises. D'accord. Là je parle même pour nous, les enfants, je ne crois pas que pour les animaux. Mais prendre un doliprane dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, des fois ça peut être dangereux aussi pour nous. Il faut le savoir. Eh bien bien sûr c'est la même chose pour les animaux. Par exemple, le pépin le plus fréquent chez les chiots, c'est la gastro engendrée par les vers, une verminose. Il y a énormément de vers, des strangles digestifs ici qui font beaucoup de dégâts et qui font des gastros sévères qu'on pourrait confondre avec des gastrovirales, comme la parovirose. Et donc ça fait mal au ventre, les chiens, les chiots vomissent, on a la diarrhée, un coup de fièvre. Et donc le réflexe de donner un doliprane pour éviter que ça fasse mal, le problème c'est que les vers ont fait des dégâts dans la lésion, ont fait des lésions dans l'intestin, dans la muqueuse de l'intestin. Et les microbes profitent de la situation pour se développer. Et si on donne un anti-inflammatoire, mais sans gérer les microbes, eh bien eux ils vont se régaler, ils vont se multiplier d'autant plus vite et ça va amplifier le problème en fait. Donc déjà à la base, prendre un doliprane dès qu'on a mal sans se poser de questions, déjà ça commence mal là, parce qu'on peut faire des dégâts. Et je parle de nous en tant qu'automédication, mais aussi aux animaux si on veut les soigner comme ça. Et c'est souvent un réflexe, j'entends souvent, ah mon chien n'est pas bien, je vais lui donner la doliprane. Et bah oui, mais la doliprane c'est pas toujours adéquat. Mais au moins docteur, les gens quand ils viennent te voir avec leurs animaux qui sont malades, ils disent comme quoi ils ont mis comme traitement la doliprane. Oui, parce que bon, comment dire, c'est pas très connu, et puis les gens ils font mieux, et puis ils font ce qu'ils peuvent. Et donc quand ils viennent pour faire soigner leurs animaux, ils savent que les bêtes ne parlent pas pour dire où est-ce qu'ils ont mal. Et puis ben, ils expliquent, voilà, il s'est passé ça, je pose des questions, et alors, depuis combien de temps, et c'était comment avant, et maintenant. Et là, voilà, on pose des questions en amont, avant la consultation, pour comprendre pourquoi on arrive à telle situation aujourd'hui. Parce que, bon, ben, comme, voilà, les animaux ne parlent pas, donc il faut qu'on devine par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux actions qui ont été entreprises, pour comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En tout cas, le palacétamol, donc c'est pas à conseiller pour les animaux. Non seulement c'est pas à conseiller, mais c'est à déconseiller formellement, pourquoi ? Parce que ça peut être très mauvais, ça peut être très mauvais, et ça peut faire de gros, gros problèmes. Et notamment pour les chats. Les chats ont une particularité, c'est qu'ils ont une enzyme dans le foie qui permet de dégrader les molécules chimiques, et cette enzyme est absente chez le chat. Ce qui fait qu'il est très embêté pour dégrader tout ce qui est molécules étrangères. Donc là, ça nous cause des problèmes. Et puis, ben, le chien n'a pas ce problème d'enzyme, mais par contre, bon, souvent les doses qu'on donne pour des humains peuvent être beaucoup trop fortes chez des petits animaux qui baissent beaucoup moins lourd que nous. Voilà, donc là, on a un pépin, là. On a un pépin quand on donne du doliprane. Donc, le pépin général, c'est que, ben, le, comment dire, le doliprane va faire beaucoup de dégâts au-delà d'une certaine dose, chez tous les animaux, hein. Et donc, chez le chien, la dose, donc ce qu'on appelle la dose létale 50, c'est-à-dire, si on a 100 animaux et qu'on donne cette dose-là, et on aura 50 animaux qui vont mourir. C'est comme ça qu'on détermine les doses létales, là. En général, on fait ça chez les souris, hein. On s'amuse pas à prendre des chiens pour les tuer bêtements, hein. Mais pour chaque type de molécules, pour savoir comment on les utilise, pour chaque médicament, donc, les laboratoires sont obligés de trouver quelles sont les doses où ça devient dangereux. Et pour nous aider, ils déterminent c'est quoi la dose létale 50, la DL50. Ça veut dire que c'est la dose qui va tuer statistiquement 50% des bêtes. Et donc, chez le chien, la dose létale, c'est de 200 mg par kilo. Ça veut dire que si on donne un comprimé de paracétamol d'un gramme à un chiot de 5 kg, on a une chance sur deux qui meurt. Voilà. Bien sûr, c'est une grosse dose. Un gramme de doliprane, c'est pour un adulte qui fait 60 à 80 kg. Donc, on imagine bien que si on donne ça à un chiot qui fait 5 kg, alors là, la dose, elle est complètement énorme pour lui. D'accord ? Donc, ça, c'est le problème général du paracétamol. Quand il y a trop de doses, ça fait beaucoup de dégâts. Et donc, les dégâts, ça va être... L'animal va être prostré, il va être en dépression, il va plus manger, il peut vomir, il peut saliver, il peut avoir des gonflements de la face des membres au bout de 12 à 48 heures. Et puis, le problème, c'est que ça peut zigouiller son hémoglobine. Ça peut transformer son hémoglobine, on appelle ça de la métémoglobine. Et là, le sang n'arrive plus à transporter l'oxygène. Et c'est là qu'on a le gros, gros pépin. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le sang devient couleur chocolat. Quand on regarde, on fait une prise de sang et qu'on regarde sa couleur, le sang a changé visuellement, parce que l'hémoglobine, c'est la molécule dans les globules rouges qui stoppe l'oxygène dans les poumons et qui va restituer ses oxygènes dans les tissus pour les oxygéner, pour apporter l'oxygène partout. Eh bien, si l'oxygène ne peut plus être fixé sur l'hémoglobine, l'animal, il va être en hypoxie. Il va devenir bleu, ses muqueuses vont devenir bleues, il va manquer d'oxygène, et là, ça cause encore plus de dégâts. Voilà. Donc après, on peut avoir, dans un second temps, si ce n'est pas trop fort, si le sang n'est pas trop transformé, ça va faire une anémie, c'est-à-dire qu'il va manquer de globules rouges, les globules rouges vont être éliminées au fur et à mesure, donc les urines vont être colorées, on appelle ça une jaunisse ou un nictère, en langage scientifique, et puis progressivement, si l'animal survit, eh bien, le corps va refaire des globules rouges fonctionnelles, et progressivement, ça va se remettre en place. Bon. Chez le chat, le souci, c'est que non seulement ça va faire tous ces dégâts-là, mais en plus, comme il n'arrive pas à éliminer, au lieu d'éliminer ça en quelques dizaines de minutes, il va mettre quelques semaines à éliminer le paracétamol, et donc là, bon, il va mourir. Voilà, on peut tuer facilement, j'oserais dire, des chats, en donnant un peu de doliprane régulièrement, ou une grosse grosse dose d'un coup, alors je ne dis pas ça pour donner des idées, j'espère que je n'ai pas fait une gaffe en disant ça, mais je veux dire que, si vous voulez soigner vos animaux, surtout évitez de leur donner du doliprane. Voilà, surtout, surtout. Et surtout, si nous ne savons pas de quoi il a mal, ou sinon, c'est important de savoir déjà ce qu'il a, au lieu de donner comme ça du paracétamol. Voilà, ça, c'est les dangers de l'autobédication, effectivement, quand on ne sait pas ce qu'un enfant ou un animal, si on donne des médicaments comme on croit qu'on comprend, et tout ça, on peut faire des bêtises. Des fois, ça peut être des grosses bêtises. Il faut savoir que, même chez les hommes, le paracétamol tue du monde. À un moment, il y avait une grosse polémique sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine. Les docteurs, en général, c'était les docteurs qui recevaient de l'argent des laboratoires qui faisaient le remdesivir, ce médicament qui est très toxique et qui ne soigne rien, finalement, et qui coûte très cher. Donc, les spécialistes, entre guillemets, qui recevaient de l'argent du laboratoire pour promouvoir le remdesivir ont fait tout un pataquès pour rendre dans la tête des gens l'hydroxychloroquine très, 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 très dangereuse. Il faut savoir que, toute proportion gardier, le doliprane a fait bien plus de morts que l'hydroxychloroquine. Quand on regarde les études statistiques qu'il y a eu, ou les relevés de cas, c'est-à-dire que quand on a des gens qui ont un problème avec des médicaments, leur cas est relevé auprès de l'agence des médicaments qui va recueillir toutes les données pour mieux comprendre comment ça fonctionne, comment on l'utilise, pour rectifier si besoin. Et du coup, c'est quand même assez connu qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des pépins et il y a eu des morts à cause du doliprane. Donc, cette habitude de... Donc là, bon, là, je parle plus pour les humains, donc c'est moins mon rôle. Mais cette habitude de prendre du doliprane dès qu'on a un peu de travers, elle est potentiellement dangereuse pour les humains. Mais elle va être redoutable pour les animaux parce que forcément, une dose pour un humain et une dose pour un chat, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on va surdoser énormément quand on va soigner un chiot ou un chat avec du doliprane pour adultes, pour les humains. Et en plus, on a cette sensibilité particulière du chat qui ne supporte pas les molécules chimiques. En fait, certaines classes de molécules chimiques, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser d'huiles essentielles chez les chats, par exemple, et même mettre des... Comment dire ? Ceux qui mettent des évaporateurs d'huiles essentielles chez eux pour se calmer, pour l'ambiance, pour les poumons, tout ceci, cela. Ça, ça peut être très toxique pour les chats. Parce que les chats n'arrivent pas à dégrader les molécules aromatiques, les molécules cycliques dont sont constituées pas mal de médicaments ou de molécules chimiques. D'accord. Pour les produits en spirale, donc pour les moustiques, c'est encore clair ? Ça dépend des molécules. En général, je ne peux pas le dire, mais le chat est particulièrement sensible à pas mal de médicaments, pas mal de produits. Et c'est pour ça que, dans ma pharmacie de vétérinaire, il n'y a pas de paracétamol. Et pour les chiens et les chats, l'aspirine est utilisée de manière très, très limitée. Et dans des cas très précis. Et bien sûr, à juste dose. Voilà. Donc on ne donne pas d'aspirine et encore moins de paracétamol aux chiens ou aux chats, comme ça. Aux animaux, on va dire, docteur, qui donnent aussi du paracétamol à leur vache ou chevaux. Ça arrive aussi. Moi, j'ai entendu ça aussi. Autre chose à rajouter sur le paracétamol ? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Donc, si jamais vous donnez par inadvertance du paracétamol et que vous vous souvenez que ce n'est pas bon, l'idéal, c'est de réussir à faire vomir la bête. Donc, chez le chien, on peut faire avaler un peu d'eau oxygénée. La mousse que ça va produire dans l'estomac va provoquer un vomissement. Donc, attention, c'est quand même... Il ne fera pas qu'il se vomisse non plus dans ses poumons. Donc, c'est quand même des choses délicates. Et sinon, pour les chats, on injecte une molécule qui va faire vomir. On peut aussi faire avaler du charbon végétal pour qu'il puisse capter dans la lumière de l'intestin le maximum de paracétamol possible pour éviter que ça soit absorbé par le corps. Ça, c'est du bon sens. Tout de suite après, on fait en sorte de limiter l'absorption des molécules par le corps pour limiter les dégâts. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on y pense tout de suite. et puis, forcément, plus on agit vite, là, par exemple, pour éviter que les globules rouges transportent une hémoglobine qui soit transformée et qui ne puisse plus porter d'oxygène, on peut utiliser des protecteurs du foie. Donc, il y a, par exemple, la vitamine C par voie orale ou par injection. et il y a l'anacétylcystéine. Alors, ça, c'est une molécule qu'on utilise quand on a les toux grasses comme expectorant pour aider à éliminer les toux grasses. Donc, voilà. Ça, ce sont des molécules qui vont très vite protéger le foie pour éviter, limiter les dégâts de la métémoglobinisation. Voilà. D'accord. Merci, docteur. Docteur, vous avez fait le tour de la question sur le paracétamol. Dans 15 jours. Oui, OK. On se voit dans 15 jours avec grand plaisir. Voilà, je vous rappelle notre invité ce matin. Donc, le veto de Nukuiva, le docteur Ludovic Verfaille. Merci, Sophie.